... Je voudrais insister ce soir sur quelques points qui m'ont paru extrêmement décisifs à rappeler et puis vous dire en deux mots pour commencer pourquoi j'ai choisi ce livre et cette dangle. Washington contre De Gaulle, c'est d'abord pour réparer une injustice et pour combler une lacune. Je commencerai par la lacune. Il y a eu d'excellents livres, d'excellents ouvrages, d'excellentes études, une part très érudite, d'autres moins, sur la question des rapports franco-américains pendant la guerre, après la guerre, jusqu'au départ du général et après, dans ce qu'il est construit d'appeler le post-baudissement. Ces ouvrages, ces études étaient très détaillés, mais parlaient assez peu de l'essentiel qui était l'origine de l'hostilité qui a tout de même marqué cette période, l'hostilité d'ailleurs relative à certains moments, exacerbée à d'autres, je deviens bref. Il était donc utile de remonter aux sources, de faire une généalogie de ce conflit franco-américain ou de ses rapports conflictuels, si l'on préfère. L'injustice que je souhaitais réparer, c'est celle qui consiste à présenter le général comme un personnage anti-américain, et sa politique comme une politique anti-américaine. Alors, si l'on veut dire par là qu'être anti-américain, c'est vouloir garder les mains libres, on peut dire en un certain sens qu'il a une politique anti-américaine. Mais ça voudrait dire à contrario, et attention pour ceux qui défendent la thèse de l'anti-américanisme du général de Gaulle, ça voudrait dire à contrario qu'être pro-américain, ça veut dire abdiquer absolument toute liberté d'action et toute souveraineté. Or, vous savez bien, c'est pas ici que je vais vous l'apprendre, que durant toutes les crises graves des années 60, des crises autrement plus importantes pour la paix du monde que ce qui se passe en ce moment en Corée du Nord, même si c'est peu plaisant, des crises qui nous ont fait glisser près de l'apocalypse nucléaire. Bon, à chaque fois, c'est-à-dire à la fois le mur de Berlin en 1961 et la crise des missiles de Cuba en 1962, de Gaulle a été sans aucune réserve du côté des États-Unis. Et quand vous lisez à l'imperfite, qu'on cite beaucoup, mais qu'on lit, à mon sens, pas suffisamment, vous me direz que c'est très lourd, mais c'est tout à fait passionnant, je vous rappelle qu'au moment de la crise de Berlin, de Gaulle a été le seul chef d'État occidental à prôner l'emploi de la force pour empêcher les Russes non pas de construire le mur, car le mur a été construit plus tard, mais à monter des barbelés. Et il a évidemment voulu se concerter avec Kennedy, avec Macmillan, avec l'Amérique et l'Anglais. Kennedy était un joignard, on a une petite idée de l'endroit où il était, mais ça a ressorti à la petite histoire, quant à Macmillan, il chassait la crousse en Écosse. C'est vous dire que s'il y avait quelqu'un qui était prêt à honorer ses alliances et à prendre des risques mortels pour le faire, c'était de Gaulle. Donc, cet argument ne tient pas. Et donc, j'ai voulu aller voir plus loin et remonter aux origines, finalement, des rapports entre le général et les États-Unis. Alors vous me direz, il y avait la mésentente avec Roosevelt. Certes, mais est-ce qu'une mésentente suffit à dégrader les relations politiques ? Évidemment, non. Quand vous remontez aux origines, c'est-à-dire dès le 18 juin 1940, vous vous apercevez que les États-Unis sont le seul pays, alors pas nommément, mais cité dans l'appel du 18 juin, quand de Gaulle fait allusion aux forces immenses qu'ils n'ont pas encore donné et qui, un jour, écraseront l'ennemi, il est évident qu'ils pensent aux États-Unis. Et que fait Roosevelt pendant ce temps-là ? Eh bien, Roosevelt multiplie, approfondit ses rapports avec le maréchal Pétain et avec Vichy. De Gaulle sait tout ça. Il sait que Roosevelt est confronté à une opinion publique, en tout cas à un congrès, un congrès, surtout extrêmement isolationniste. Et il s'abstient de tout encouragement à Roosevelt. Il le fait contacter par des Français libres de New York ou de Washington. Malheureusement, ça ne sert à rien, puisque Roosevelt, comme je le rappelle, est particulièrement bien recouré, bien autodismé, puisqu'il a pour pratico-conseiller le gendre de Pierre Laval, le comte de Chombrin, président de l'association France-Amérique, dont le président de l'un est autre que le maréchal Pétain. Il a, comme autre, un mentor français, Camille Chautan, envoyé spécial du maréchal auprès de Roosevelt, et artisan de l'armistice de la proposition qui a conduit à proposer l'armistice le 7 juin 1940, etc. Je ne parle pas de l'ambassadeur François-Henri Hay, maire de Versailles, ambassadeur aux Etats-Unis, nommé par Pétain, et qui passe au plus clair de son temps à chasser les résistants et les gaullistes de Washington, et a transformé l'ambassade de France aux Etats-Unis en officine collaborationniste. Donc, c'est dire si les rapports sont viciés d'emblée. Mais pourquoi les rapports sont-ils viciés d'emblée ? On pourrait se dire que Roosevelt, en réaliste, tant que Vichy conserve l'Empire, tant que Vichy ne livre pas sa flotte à l'ennemi, veut garder des rapports convenables. Et puis que le jour où l'irréversible se produira, il passera évidemment du côté du général de Gaulle. Pas du tout ! Car quand on regarde les archives déclassifiées, et celles-là déclassifiées depuis longtemps, j'étonne d'ailleurs que ces documents n'aient pas été utilisés, ils sont déclassifiés depuis les années 60. Quand on regarde les papiers diplomatiques américains que les historiens connaissent sous le nom de Foreign Relations of the United States, FRUS, quand on regarde les télégrammes qui sont fait à l'époque, on tombe sur des choses absolument étonnantes, dont un échange entre le championnat de l'affaire américain à Alger, qui s'appelle Freeman Matthews, et l'amiral Darland, qui explique, Darland qui est 41, attention, je ne parle pas de l'Alger d'après le débarquement américain, là nous sommes encore, en 1941, la France est occupée, et l'Allemagne n'est pas encore en guerre avec les Etats-Unis, pardon, Darland dit à Freeman Matthews, nous souhaitons, je souhaite personnellement, la victoire de l'Allemagne. Je vous rappelle que c'est cette phrase qui enverra Pierre Laval au courant de l'exécution, il la prononcera un an plus tard, en 1942, mais Roosevelt, c'est dès 1941 que Vichy souhaite la victoire de l'Allemagne. Pourquoi ? Dans l'esprit de Darland, pourquoi ? Pour une raison très simple, dans l'esprit de Roosevelt, pardon, c'est que l'Empire sera ainsi neutralisé. Neutralisé. Et Darland lui dit, oui, Hitler ne nous a rien demandé. Rien demandé, il veut que la flotte reste là où elle est et il nous laissera l'Empire. Donc, il y a une conjonction d'intérêt entre les Allemands qui veulent que l'Empire reste là où il est, c'est-à-dire bien garder par Vichy contre les Français libres et Roosevelt qui souhaite, quoi qu'il arrive, prendre pied dans l'Empire et qui commence à prendre pied dans l'Empire dès 1941 sous des biais économiques, avec des missions économiques, sous prétexte d'alléger le fardeau du ravitaillement, etc. Mais en fait, qui place ses pions pour profiter, une fois la paix revenue, de positions commerciales dominantes. J'ai énormément de documents que je donne en annexe, d'ailleurs, de ce livre. Premier grand moment. Donc, on voit très bien que le début de la brouille franco-américaine, ce n'est pas seulement une question de tempérament entre Roosevelt et entre le général de Gaulle, c'est tout simplement que pour les États-Unis, pour l'administration de Roosevelt en tout cas, le fait que la France soit effacée de la carte des nations souveraines et des nations influentes est finalement une bonne opération. Et qu'après la guerre, il pourra toujours rétablir de bons rapports, mais la France ne sera plus jamais ce qu'elle était. et il y a vraiment, si vous voulez, entre la phrase célèbre de Maurras sur la divine surprise qu'a constitué la défaite de 1940 et il y a une grande analogie entre ce que pense Roosevelt et ce que pense Maurras au même moment. Deuxième grand moment, la libération. Alors là, je ne vais pas revenir dessus, les choses sont assez connues. Le conflit est ouvert à propos du rétablissement de la légitimité et de la légalité républicaine puisque les Américains, comme vous le savez, ça c'est très connu, souhaitent établir un régime militaire, certes transitoire, mais une administration militaire des territoires occupés. Le terme est employé AMGOT, les territoires occupés, Occupated Territories, exactement à l'égal de ce qui se passe en Italie depuis 1943 et de ce qui se passera en Allemagne à partir de 1945. Bon, tout ça n'était pas très plaisant. Je raconte la course de vitesse reportée par le général grâce au commissaire de la République et grâce à l'unité de la résistance pour parvenir à empêcher cette administration, c'est-à-dire de remplacer les préfets de Vichy. Tout ça est relativement connu. Troisième période qui, à mon avis, les moins, c'est l'influence dominante qu'ont eues les États-Unis, l'administration américaine, dans la construction européenne et dans son orientation supranationale et fédéraliste. pour Roosevelt dès 1942-43. Puis pour Truman, il est clair que la France ne doit être qu'une pièce d'une crampeuse qui va se mettre en place et dont le procurateur, le bras séculier est autre que Jean Monnet. Jean Monnet qui, dès 1943, disait, je vous le rappelle, dans une lettre tout à fait publique, celle-là, contrairement à d'autres documents déclassifiés qui sont moins connus, mais ça, cette lettre, elle est publique, elle est partout, y compris dans les biographies les plus favorables à Jean Monnet, qui suppliait Roosevelt en 1943 de détruire de Gaulle, n'est-ce pas ? Ça, le général ne le savait pas. Je ne sais même pas s'il a jamais su. même quand le divorce avec Jean Monnet en 1946 est devenu évident, je ne sais pas si le général a su que Jean Monnet le traiter de cette manière-là. Traversé du désert, RPF, grandes affaires de la CK et de la CED avec un rôle essentiel des Américains et retour au pouvoir du général donc en juin 1958. Alors là, les choses sont un peu différentes. L'enfant chéri des Américains, c'était la 4ème République. Tous les hommes forts de la 4ème République étaient des obligés du département d'État. Néanmoins, la catastrophe est telle au printemps de 1958 que les Américains se résolvent à voir revenir le général. Il faut dire en plus que les rapports entre De Gaulle et Eisenhower n'étaient pas mauvais du tout contrairement à ce qu'ils avaient été avec Roosevelt. Il y avait d'abord le souvenir chez De Gaulle du fait qu'Eisenhower avait arrondi beaucoup d'enclés pendant la guerre et il y avait entre eux une sorte de on pourrait appeler ça des rapports de compagnons d'armes malgré tout. Ils étaient beaucoup parlé, beaucoup discutés, beaucoup réconciliés et Eisenhower avait un grand respect pour De Gaulle. Et donc les rapports humains n'expliquent pas tout je le disais concernant Roosevelt et lui mais là ils expliquent un peu les choses tout de même. Et donc les Américains, le département d'État se résout à voir revenir le général et même et même intervient pour que le groupe socialiste se divise et qu'une partie vote l'investiture au général le 1er juin 1958. C'est un point extrêmement intéressant dont tous les détails sont contenus dans les archives du département d'État qui sont consultables sur Internet ou le département d'État si vous y allez mais enfin Internet est plus simple sont déclassifiés aujourd'hui et notamment dans une série d'entretiens avec les acteurs du moment et notamment un personnage tout assez étonnant qui s'appelle Wells Tabler Wells Tabler était le deuxième secrétaire de l'ambassade des États-Unis à Paris et il était en quelque sorte mandaté pour prendre le coup et disons-le influencer la classe politique française. Mais il le faisait d'une manière très directe puisqu'il dit son interview remonte à 1990 et apparemment il a perdu toute réserve il explique qu'il avait des relations fiduciaires avec la classe politique française et il explique comment et donc on lui dit écoutez là il faut ça va pas du tout il y a un danger communiste possible il faut aider le général à revenir au pouvoir et puis comme on lui on l'aura aidé bien nous le devra et donc Wells Tabler demande une partie du groupe socialiste de ne pas de ne pas empêcher le général de revenir au pouvoir le même Wells Tabler à partir de 1960 va devenir le pire ennemi du général et va au contraire multiplier les relations fiduciaires entre guillemets avec la classe politique mais dans l'autre sens et notamment avec toute une partie de la droite anti-pauliste dont le conflit entre De Gaulle et cette droite va être exacerbée par l'affaire algérienne vous l'imaginez alors là j'apporte des choses je crois relativement nouvelles puisque j'ai la conviction et quasiment les preuves de l'aide qui a été apportée directement par le département d'état à l'OS vraiment d'abord il y a une chose dont on parle rarement et qui est pourtant publique c'est là c'est la déclaration de Bastia Thiry à son procès il y a à peu près un tiers de cette déclaration qui est consacrée à l'affaire algérienne là entre guillemets trahison du général de Gaulle etc bon tout ce que vous connaissez la thématique classique des partisans de l'Algerie française et puis les deux autres tiers qu'on ne cite jamais et qui suffit d'aller chercher qui ne sont pas secrets qui sont un procès de la politique étrangère du général qui dit-il est objectivement une politique alliée à une non-soviétique et il dit le crime pour lequel le général de Gaulle ira en enfer parce qu'il y avait toute une partie un peu mystique chez Basta Thierry un peu fanatique le crime ça sera c'est d'avoir trahi ses alliés d'avoir trahi les États-Unis alors ensuite quand vous cherchez un peu vous découvrez des dépeisses tout à fait étonnantes du département d'État où il est dit qu'il faut écouter avec beaucoup d'intérêt les arguments des partisans d'Algérie etc et puis surtout vous avez cette note que je donne dans ça enfin que je cite en partie mais dont je donne l'intégralité dans les annexes des services secrets suisses déclassifiés il y a quelques années et qui montrent que des pourparlers ont été extrêmement loin entre les gens de l'OAS et la représentation américaine mais attention quand je parle de ça je parle de la politique américaine c'est à dire du département d'État je ne parle pas de Kennedy il y a dans les papiers diplomatiques français un échange extrêmement intéressant entre Hervé Alfon notre ambassadeur aux Etats-Unis et le président Kennedy à propos de ces rumeurs de soutien du département d'État à l'OAS et aux terroristes Kennedy fait faire une enquête et demande à Hervé Alfon de le dire à De Gaulle et de lui dire que si quoi que ce soit a été découvert il le dirait et il serait de son côté c'est extrêmement rare et courageux de la part du président Kennedy d'un président en exercice donc vous voyez bien quand on parle de la politique américaine c'est une politique américaine ce n'est pas toutes les maisons blanches tous les présidents et tout le département d'État c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon universitaire l'État profond c'est à dire cet État profond que le président Eisenhower dans son fameux discours d'adieu de la fin 1961 avait dénoncé et il avait mis en garde les américains contre disons-le bien il le dit lui-même Eisenhower qui était général qui n'était pas spécialement anti-militariste il parle du complexe militarisme industriel qui peut prendre le pouvoir aux États-Unis je trouve qu'en 2017 ça a un certain écho bon parenthèse close les rapports entre De Gaulle et Kennedy ont du coup été très ambivalents parce que d'une part le général avait bon rapport personnel avec Kennedy écrit dans ses mémoires des choses plus que flatteuses sur lui un aigle dit-il qu'il demande à prendre son envol et Kennedy a une grande admiration pour De Gaulle quand il se voit à Paris il fait parler longuement de Churchill de Roosevelt de ses prédécesseurs et les rapports sont plutôt bons il y a ces contacts étonnants via Hervé Alphand à propos de l'OS et puis il y a évidemment le conflit qui reste là-dedans le grand conflit c'est le nucléaire et c'est que la France veut se doter de l'arme nucléaire c'est déjà doté de l'arme nucléaire en 1960 et qu'elle veut maintenant se doter de l'arme thermonucléaire et là De Gaulle est très clair il sait que la France est en retard elle avance mais elle est en retard et il veut acheter la technologie thermonucléaire aux Etats-Unis il est prêt à l'acheter et Kennedy hésite beaucoup et dit d'abord non l'idée c'est d'accord on vous la donnera mais vous ne quittez pas l'OTAN car je vous rappelle que la décision de quitter l'OTAN en 1966 elle remonte de fait à 1958 puisqu'il y a le même random du 19 septembre 58 De Gaulle dit que si l'OTAN l'organisation intégrée n'est pas réformée dans le sens qu'il souhaite il prendra ses responsabilités donc c'est pas nouveau et donc en gros Kennedy lui dit vous ne quittez pas l'OTAN et puis vous aurez on collaborera pour l'arme thermonucléaire et De Gaulle il dit évidemment non puisque si je veux l'indépendance nucléaire c'est pour que si la France fait la guerre cela soit sa guerre selon son expression et pas qu'elle ne soit pas entraînée dans un conflit qu'elle n'aurait pas voulu ni chercher et qui serait contraire à ses intérêts vitaux seulement il y a en 1962 un fait nouveau et j'insiste beaucoup dans ce livre là j'apporte je crois des éléments assez peu connus il se trouve que Kennedy a changé d'avis justement à cause de l'attitude extrêmement royale qu'a eu le général lors de l'affaire des fusils il faut remonter un an en arrière en 1961 lorsqu'il se voit à Paris Kennedy et De Gaulle parlent évidemment beaucoup de la proposition de force multilatérale de Kennedy et De Gaulle refuse pour la raison que j'ai dite et pour convaincre Kennedy De Gaulle lui dit mais vous savez si vous avez un allié absolument indépendant qui ne vous doit veut rien et qui n'est pas un obligé si cet allié est à vos côtés en cas de crise et notamment à Cuba il cite Cuba en 1961 et bien vous seriez content d'avoir la France qui dit non qui tape du point sur la table et qui est à vos côtés et évidemment un an plus tard c'est l'affaire des fusées et Kennedy s'en souvient et il dit à son ambassadeur pardon à son secrétaire d'état Dean Rusk il dit à Dean Rusk allez voir De Gaulle et dites lui que c'est d'accord qu'il peut quitter l'OTAN et nous nous aiderons à l'acquisition de l'arme thermonucléaire et là c'est une chose tout à fait étonnante Dean Rusk va voir le général pour parler de la crise des fusées et il oublie de donner le message de Kennedy au général de Cuba bien c'est presque c'est presque une haute trahison par rapport à la Maison Blanche bon 6 mois après Kennedy est au tapis et là je cite un extrait dans les annexes du rapport Garrison rapport Garrison vous savez qui est la contre-enquête de la de la commission Warren qui invalide les thèses de la commission Warren sur l'assassinat de Kennedy la fameuse thèse de la balle magique etc. et dans ses investigations Garrison met le doigt sur une société le droit panaméen qui s'appelle Permindex et cette société a été citée par le deuxième bureau français plusieurs fois dans le financement de l'OS voilà on retrouve des choses assez étonnantes assez étonnantes arrive la période Johnson alors la période Johnson c'est tous les coups tordus possibles et imaginables espionnage à grande échelle embargo sur les matières informatiques dont la France a besoin notamment les les composants les disques durs d'ordinateurs dont la France a besoin justement pour les calculs de la bombe H bon tout ça est assez connu et puis il y a une chose qui est qui est moins et qui pourrait être drôle si elle ne montrait pas l'ampleur du soft power américain quand il veut vraiment agir c'est l'affaire du film l'étau commandé à Hitchcock par la CIA scénarisé pratiquement scénarisé par la CIA et qui sort sur les écrans français en 1968 au pire moment des affaires de 1968 et qui essaie de convaincre le public que l'Elysée est un est un nid d'espion soviétique ça a été je crois le summum de la guerre franco-américaine enfin pour faire la guerre il faut être deux c'était passé unilatéral en l'occurrence mais enfin on faisait payer à De Gaulle la sortie de l'OTAN le voyage au Québec le refus de s'aligner sur les américains en Asie du sud-est etc etc et pour la petite histoire le personnage et là je vois Michel Enfrolle au fond de la salle qui connait bien ce qu'il a bien connu ce personnage je crois qu'il a rencontré une fois le personnage qui a mis cette manipulation au point s'appelle James Jésus-Angeldon c'est le numéro 2 de la CIA c'est un personnage de légende qui mériterait à lui seul une biographie il n'y en a pas en France je ne dis pas que je ne la ferai pas il y en a eu très bonne aux Etats-Unis signé Tom Mangold un énorme livre aux Etats-Unis ça suit comme un roman il a eu accès aussi à beaucoup de documents déclassifiés elle n'a jamais été traduite en France à ma connaissance et pour rire un peu parce qu'il n'y a pas des affaires tragiques James Angeldon était un maître espion c'était un des personnages les plus puissants de la CIA puisque après le départ de Dulles en 1962 ils se sont succédés pratiquement tous les ans et Angeldon était le seul permanent donc c'est dire que cette permanence faisait lui un personnage incontournable c'était un ancien OSS ancien OSS absolument et Angeldon était pour vous dire pour le décrire en deux mots il est l'homme qui a mis au point en 1944 l'opération paperclip 1945 vous savez la récupération des savants nazis vers les Etats-Unis c'est lui qui a ça c'est beaucoup moins glorieux c'est tant que la première chose a été glorieuse mais l'autre chose c'est l'opération dont je cite le nom j'ai oublié le nom de code au moment où je vous parle mais ça va me revenir et qui consistait à distribuer de l'héroïde du LSD et d'autres matières prohibées sur les campus universitaires pour étudier les réactions du public ça a évidemment été vanté dans la presse américaine dès 1973 le gouvernement américain l'a reconnu quand je crois 1994 c'est Pete Clinton qui a présenté ses excuses à la nation américaine pour ses expériences pour le moins curieuses Angleton était mort depuis un moment déjà donc voilà le type d'individu et Angleton était obsédé par le complot il en créait lui-même tous les quatre matins et il pensait que la CIA était infiltrée par des communistes au point de considérer que le sénateur McCarthy était lui-même peut-être un infiltré vous voyez c'était lui-même assez spécial et bien quand on a fait quand Nixon car c'est Nixon qui s'est débarrassé d'Angleton et quand on a regardé un peu le tapis d'Angleton quand on a regardé quelles étaient ses relations on s'est aperçu que le seul homme dans lequel il n'avait jamais eu confiance il avait eu confiance le seul auquel il avait fait confiance c'était un certain Philby voilà donc voilà le sérieux du personnage à la fois très retort et d'une naïveté étonnante et bien c'est lui qui a mis au point cette affaire de l'étau ce film de l'étau censé déstabiliser De Gaulle avec Derlet dans la presse française d'ailleurs puisqu'il y a eu en fait trois trois phases première phase on retourne à l'argent français qui s'appelle Philippe Thiraud de Vosoli qui est le chef de poste français du Sbec à Washington on le retourne on l'intègre carrément dans la CIA deuxième phase on nous fait écrire un livre qui s'appelle Lamia où il explique que De Gaulle est un petit peu pouvantable vraisemblablement et sans doute entouré de communistes et puis comme ça ne marche pas on fait un petit livre au Canada etc. pour qu'il soit en français de là il est un pays en Belgique non ça ne marche pas on vend les droits à minutes alors ça fait très plaisir de l'acteur de minutes mais ça ne marche pas davantage et donc la troisième phase c'est l'affaire du film d'Hitchcock et ce qui est le plus mauvais film d'Hitchcock d'ailleurs il y a qui est de grands acteurs il y a Michel Piccoli il y a Philippe Noiré etc. et on prend Hitchcock à un moment où il est en perte de vitesse il n'y a plus de financement pour ses films et on lui offre un financement sur un plateau et Hitchcock accepte et ça donne ce film qui est absolument c'est sans doute le plus mauvais de Hitchcock d'ailleurs ils sont déjà mérosés parce qu'il n'y a plus fait grand chose après parenthèse close c'était voilà des petites illustrations et puis j'assiste enfin sur cette occasion manquée formidable qu'a été la rencontre entre De Gaulle et Nixon Nixon le mal aimé de la politique américaine que l'historiographie jusqu'il y a trois ans jusqu'à la très très bonne biographie d'Antoine Coppolany encore française encore aux Etats-Unis je ne pense pas quiconque est réhabilité de Nixon aux Etats-Unis à part au cinéma donc ce mal aimé de la politique américaine est finalement le président avec lequel De Gaulle s'est le mieux entendu et auquel il est même écrit qu'il le considérait comme un ami ce qui est très rare à part à Renauer il n'a dit ça absolument aucun chef d'Etat aucun il n'était pas du genre à embrasser les chefs d'Etat etc bon c'est très loin de ce qu'on voit aujourd'hui et donc quand De Gaulle dit qu'il le considère comme un ami on peut le croire il lui écrit et je me rappelle que en réalité De Gaulle a suivi depuis très longtemps la carrière de Nixon il l'a suivi depuis que Nixon était le vice-président d'Eisenhower il l'a rencontré non seulement à Paris quand Eisenhower est venu à Paris en 1960 mais il a continué à le suivre quand Nixon après avoir été battu par Kennedy fin 61 a entamé une longue traversée du désert il a reçu à l'Elysée il lui a donné des conseils ils ont parlé beaucoup et de quoi parlait-il alors ça c'est tout à fait intéressant et Nixon lui-même alors ça c'est pas du tout inédit ce que je vous dis là puisque Nixon en a parlé dans ses mémoires je crois même qu'il en a parlé ici même en 1990 quand il y a eu les commémorations du centenaire du général il parle de de la Chine de la détente du Vietnam de la manière dont les Etats-Unis pourraient se tirer des pieds vietnamien et ce nous entre vraiment des relations exceptionnelles et il y a cette vraiment c'est presque c'est à la fois très beau et très triste je fais le récit du voyage de Nixon à Paris en février 1969 où là il est reçu comme aucun chef d'Etat à Parade-Nauer n'avait été reçu et où en quatre mois en réalité de collaboration puisque Nixon est élu en novembre mais il arrive en janvier et le général part le 29 avril le 28 avril donc ils travaillent ensemble quatre mois c'est très peu et ils vont changer la face du monde puisque des entretiens avec Nixon et c'est Nixon lui-même qui le dit va sortir la politique vietnamienne de Nixon va sortir la politique chinoise de Nixon et va sortir aussi la détente avec l'Union soviétique donc ça c'est un peu une terrible occasion de manquer et la France enfin je ne dirai pas qu'elle ne se relèvera pas mais ça a été très compliqué après le départ du général puisque Pompidou a certes maintenu une bonne relation dans la foulée avec Nixon mais a fait entrer au gouvernement des gens qui avaient été les plus hostiles à la politique européenne et étrangère du général j'ai rien contre sa mémoire mais je pense notamment à René Pévenne qui en 1966 lors du départ de l'OTAN a accusé nommément de Gaulle et je cite parce que ça encore c'est oublié mais c'est dans le journal officiel accuse le général de vouloir déterrer les morts américains des Syriens de Normandie pour les renvoyer chez eux c'est totalement faux ça n'a jamais eu l'ombre d'un projet comme ça et on sait maintenant que c'était des argumentaires qui avaient été concoctés dans l'entourage de Johnson on ne parlait pas encore des spin doctors mais c'était un peu ça et les orateurs français qui étaient hostiles à la sortie de l'OTAN reprenaient des argumentaires qui étaient comme ça qui ont point à reçu bref donc vous verrez dans le livre je cite des passages des discours de Pléven c'était hallucinant quelqu'un de sérieux qui en plus avait été avec le général au pire moment qui avait été français qui avait retribué au ralliement de l'Afrique enfin bon c'est énorme c'est énorme mais c'est pourtant vrai bref et donc Pompidou fait appel à Pléven pas du tout des affaires étrangères heureusement c'est un des musulmans mais on sent bien quand même qu'il y a eu une infection depuis 1973 la guerre du la guerre du Monde-Morient la guerre du Kippour Nixon totalement dans les traits de l'affaire de Watergate lâché par Kissinger et là redivorce franco-américain et puis mort de Pompidou l'année suivante et c'est l'épilogue du livre et ça en reviendra pas vous le connaissez aussi bien que moi c'est l'entrée intégration dans ce que le général avait essayé justement d'éviter voilà et et donc le dernier chapitre est consacré aux ultimes aux ultimes renouements de ce qui apparaît aujourd'hui comme une poétique étrangère exceptionnelle dans le siècle exceptionnelle dans le siècle et qui finalement aura duré 15 ans voilà mesdames et messieurs en deux mots ce que je souhaitais vous dire évidemment j'étais très incomplet il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais pu aborder mais je veux pas être trop long et puis j'imagine que vous avez peut-être des questions à me poser monsieur l'enfrol alors si je peux me permettre d'apporter quelques précisions supplémentaires parce que vous avez mentionné Philippe Thiraud de Vaujoli dans la mesure où j'ai bien connu si je puis dire Jim Angleton parce que dans votre livre vous dites que mes relations se sont arrêtées après mon départ de 68 mais j'ai repris contact avec lui en 1975 parce que je suis revenu en poste aux Etats-Unis et il passait les années 70 là-bas et le directeur de l'information de la télévision de TF1 m'appelle un jour ou m'envoie plutôt un telex un jour pour me demander de lui faire en 24 heures un documentaire sur la CIA 24 heures et de lui fournir des extraits d'archives cinématographiques de la CIA alors je vous rappelle lui avoir répondu ce qui avait compromis mes relations avec Henri Mark c'est Henri Mark qui est mort il y a quelques semaines je lui ai dit que dans CIA le C n'était pas là pour cinéma ça avait un autre sens enfin bon et il fallait quand même que j'essaye de faire quelque chose du coup j'ai appelé Jim Angleton un ami un bon ami à lui m'a donné son téléphone personnel parce que avant j'avais celui de son bureau ce téléphone personnel je l'appelle et je me présente en lui disant je suis le papa d'Anne-Marie et il me dit mais je vous connais très bien parce que il faut dire comme vous dites dans votre livre que c'était un ami de ma fille qui avait 5-6 ans à l'époque et qui lui avait donné au moment de notre départ en 68 un sac de pierres semi-précieuses notamment brésiliennes c'est une histoire heureusement qu'on vous croit parce que c'est digne d'un roman oui j'étais surpris parce qu'elle elle venait presque tous les jours étant donné que le patron du restaurant la rive gauche qui était le restaurant des Kennedy enfin de toute la classe dirigeante son propriétaire Blaise Guérardi que vous citez qui était corse il était quasiment du même village que ma femme alors évidemment ça a créé des liens et si ma femme et ma fille restait 24 heures sans aller déjeuner chez lui il téléphonait pour demander si on était fâchés ou si on était malades enfin bon c'est comme ça que tous les jours je voyais cet homme qui était assis jamais seul toujours au moins à deux Jim Angleton et en fait c'est ma fille qui reçoit les pierres précieuses et qui me les montre moi je dis mais c'est quoi ça elle me dit c'est le monsieur alors je demande à Blaise Guérardi mais qui c'est ce monsieur et elle me dit mais tu connais pas c'est le patron de la CIA bon et lui en fait il savait tout sur moi parce que déjà au département d'état nous avons tous nos accréditations à la maison blanche donc on connait tout des correspondants étrangers mais en 75 je lui explique ce que Paris me demande et il me dit d'abord on se donne rendez-vous on déjeune et il me dit je m'en occupe et le soir même il m'appelle pour me dire je vous ai trouvé quelqu'un qui vient de prendre sa retraite et qui était le chef de la section antique à Guébé et on lui a donné le feu vert il peut vous recevoir donc c'est encore le dernier contact que j'ai eu à l'époque avec Jim Angleton qui avait encore ses bons contacts même après il y a eu une campagne contre lui qui avait été déclenchée notamment dans le New York Times en 74-75 mais il avait encore beaucoup d'influence enfin voilà pour dire que mes rapports ont duré si je puis dire jusqu'en 75 et que grâce à lui j'ai pu connaître l'ancien chef de la section antique à Guébé je me rappelle la dernière question que je lui avais posée si sa carrière était à refaire referait-il la même chose sur le moment il me dit oui et puis il hésite et bien en fait si je devais refaire une carrière complète je crois que je préférerais être un agent soviétique j'habiterais Brooklyn et là personne ne me trouverait c'était sa sa dernière explication bon vous avez mentionné quelqu'un que j'ai très bien connu parce que lui aussi connaissait bien Jim Angleton c'est Philippe Thirot de Vaujoli j'ai connu son affaire alors je voudrais dire que Philippe Thirot de Vaujoli n'était pas un anti-gaulliste au départ systématique c'était un ancien français libre Philippe Thirot de Vaujoli mais qui avait rompu totalement avec de Gaulle à propos de l'Algérie et c'était devenu un ami très proche de Jacques Soustel et à chaque fois que Jacques Soustel sous le nom de Sénèque venait en visite aux Etats-Unis il habitait chez Philippe Thirot de Vaujoli en Floride mais Philippe Thirot de Vaujoli le premier livre son histoire c'était Topaz Topaz avait été écrit par Léon Uris qui avait écouté la vie de Thirot de Vaujoli il en avait fait un livre qui lui avait rapporté des millions Philippe Thirot de Vaujoli a fait un procès à Léon Uris et a récupéré une partie des droits d'auteur mais après Philippe Thirot de Vaujoli qui avait vécu en exil quand même parce que les américains avaient refusé de lui donner un permis de résider aux Etats-Unis une fois qu'il a été vidé du ZEC donc il est parti au Mexique et puis étant gravement malade il est venu faire une cure à Raspen dans le Colorado et puis c'est là qu'il a rencontré Léon Uris mais c'est là que les américains c'est à ce moment là qu'ils l'ont vraiment repris en main parce qu'ils le connaissaient pour ses activités et c'est là que les américains lui ont demandé d'écrire son livre Lamia qui était en fait son deuxième livre Lamia qui était un livre anti-gaulliste et je dois dire que beaucoup de gens qu'il avait connu beaucoup de français libres lui ont dit que c'était pas sérieux parce que il y a 3 ans 4 ans plus tôt il faisait un éloge d'Itirambique du général de Gaulle et là notamment je me rappelle avoir lu son livre il me l'avait même envoyé Lamia il dit à un moment donné que lorsqu'il rencontre de Gaulle à Alger en 1943 il dit à peine en trèche dans son bureau que je voyais la méchanceté et son visage enfin une phrase absolument délirante et je lui ai dit parce que je l'ai souvent rencontré Philippe Thirault de Vaujoli je lui ai dit comment as-tu pu écrire une phrase pareille après avoir été un français libre rallié à de Gaulle donc Philippe Thirault de Vaujoli avait cette attitude mais je dois dire que sa rupture vraiment avec de Gaulle avant même d'être manipulé par les américains qui en ont profité c'était l'affaire de l'Algérie française parce qu'il était resté très lié à Jacques Soustel merci beaucoup non, non, je croyais que Nel Corbès vous voulez dire un mot non ? non, pardon moi j'avais une remarque et une question une remarque d'abord j'ai lu le livre qui est absolument passionnant on est vraiment frappé même si c'était peut-être c'est connu mais on est frappé par la complexité la profondeur de l'état profond et à la fois j'ai découvert que j'ai découvert l'archive qui est maintenant sans consultable mais vous décrivez parfaitement bien la complexité incroyable de l'administration américaine des jeux d'influence entre la CIA le département d'état la Maison Blanche et finalement des influences qui se contredisent avec certains qui disaient qu'il y a eu de l'ES mais d'autres qui ont aidé de FLN etc. donc ça c'est absolument le sidérant je vais vous poser une question sur le B68 puisque vous en parlez un peu alors il y a évidemment depuis longtemps cette idée que les américains ont aussi mis l'eau sur le feu qui est une thèse que vous ne décréditez pas complètement mais en revanche c'est très intéressant c'est que vous montrez que notamment le 29 mai pour l'ambassade des États-Unis à Paris c'est fini donc on va parvenir les jeux sont faits oui il y a effectivement des gens que je ne veux pas qualifier de complotistes mais enfin qui sont presque complotistes et qui expliquent que les américains et que la CIA étaient derrière les événements c'est ridicule évidemment ridicule puisque le B68 a frappé absolument tous les pays du monde y compris d'ailleurs dans un pays de l'Est parce que ça s'est agité à Marseille et à Prague bon je ne parle pas des États-Unis et Mexico comme le rappelait Malraux dans son fameux discours de 68 donc il est évident que les américains n'étaient pour rien dans ce qui a provoqué les 68 mais il est évident aussi et il faudrait être naïf pour ne pas comprendre un, qu'ils ont contribué à mettre de l'huile sur le feu notamment en sortant à ce moment-là l'affaire Lamia car elle s'est sortie dans la presse c'était l'affaire Lamia était sur le feu depuis à peu près un an comme l'a très très bien rappelé notre amie mais elle est sortie au pire moment c'est-à-dire le 27 ou le 28 mai en édition mondiale du Times et de Life et pas édition mondiale mais de Minute bon c'est quand même très très intéressant bon et aussi il faut rappeler que dans les confessions de Wallace Tabler dont je parle beaucoup et qui sont publiques vous pouvez aller voir sur le site du département d'état qui entre parenthèses fait un travail admirable alors ça on peut dire du mal de la politique étrangère américaine mais pas de la manière dont ils mettent en ligne leurs archives mais de la transparence revendiquée et réelle bref parenthèses clauses Wallace Tabler raconte que le centre américain de la rue du Dragon était extrêmement actif avec les jeunes meneurs de 68 et notamment Daniel Cohn-Bendit qui était très souvent invité quelqu'un un jour demandait à Cohn-Bendit si on avait proposé de l'argent il a répondu oui mais j'ai refusé cher merci juste une autre remarque qui sont pas Jean Monnet dont la proximité avec les Etats-Unis est notoire dès le 19 juin 1940 il essaie d'empêcher le général de Gaulle de prendre la parole à la BBC c'est vraiment tout à fait extraordinaire je ne sais pas s'il avait des ordres ou s'il avait deviné ce que souhaitait les Etats-Unis en tout cas ce n'était pas la politique de Churchill non mais De Gaulle a dû faire appel à Churchill pour qu'un reprendre le droit de parler à la BBC le 20 ou le 25 juin c'est extraordinaire s'agissant des griefs des Etats-Unis dans les années critiques 66, 67 il me semble qu'il y en a beaucoup plus grave que l'OTAN et le Québec c'est le dollar c'est le dollar je fais un chapitre sur le dollar on ne l'est pas évoquée je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas le livre mais oui oui bien sûr on connait l'histoire de Marjorie qui propose au mois de juin de remplacer le dollar comme monnaie d'échange dans les affaires pétrolières et qui disparaît au mois d'octobre mais il y a deux autres marques d'abord le film de Hitchcock à mon avis vu l'ambiance de mai 68 ce n'était pas défavorable au général de Gaulle parce que au moment de mai 68 en dehors du cas particulier de Côte-Venditte que j'ai connu de près puisque j'étais un enterre à ce moment là il était né dans l'anti-américanisme l'entraînement avait eu lieu dans les manifestations contre la guerre de Vietnam donc ce n'était pas le plus dernier point mais ça vous savez la visite de Nixon qui est tout à fait extraordinaire c'est le je crois que c'est presque la seule fois que le général de Gaulle a accepté l'invitation de l'ambassade il s'est rendu le soir au dîner d'état ce qu'il ne faisait jamais à l'ambassade américaine pour saluer Nixon et il l'a raccompagné à son avion ce qu'il ne faisait également jamais voilà d'autres questions ? si je veux permettre de rajouter quelques mots parce qu'on vient de parler mais il y a quelque chose qui avait beaucoup choqué les américains aussi c'est l'or français de Fort Knox quand la France a rapatrié l'or de Fort Knox ça a été un choc c'était la première fois qu'un pays disait publiquement qu'il n'avait pas confiance dans les Etats-Unis et je peux vous dire que l'histoire de l'or français de Fort Knox ça a défrayé la chronique et puis d'autre part à partir de 1963 et bien la presse américaine plus que la Maison Blanche ou le département d'état une fois que la France a eu fini de payer toutes ses dettes de la Deuxième Guerre mondiale je ne sais pas qui il y avait derrière cette campagne mais j'ai vu la presse américaine et certains milieux politiques commencer à réclamer à corps et à cri le remboursement de la dette de la Première Guerre mondiale qu'évidemment en 1929 le moratoire avait stoppé le remboursement et là donc ils se sont à nouveau déchaînés contre la France en exigeant le remboursement des dettes de la Première Guerre mondiale quant à Nixon il l'a dit lui-même l'occasion enfin Kissinger n'était pas tellement gaulliste et francophile que Nixon il était davantage il a écrit très belle page sur le général mais Nixon a reconnu que le seul homme d'état chef d'état ou de gouvernement qui ait reçu Nixon pendant sa traversée du désert le seul pendant tous ses voyages à l'étranger c'était de Gaulle et ça ça lui a valu un attachement à de Gaulle qui ne s'est jamais démenti Merci beaucoup Michel Enfraud Il y a aussi cette histoire de ce chercheur s'agissant du pétrole au Sahara Ah oui le code-patre qu'il y a Moi tu m'as beaucoup choqué d'ailleurs d'être enceinte ce tendre-en a été finalement assassiné assassiné inmacelablement alors ça le général n'était plus au pouvoir à l'époque il devait rencontrer Conrad Kylian Conrad Kylian était un ingénieur français malgré son nom il était d'origine d'Alsacienne il a vu de vagues d'origine écossaise donc le nom Kylian et Kylian était un ingénieur qui dès les années 30 avait trouvé enfin avait été persuadé qu'il y avait du pétrole au Sahara et il a passé toute la guerre à chercher du pétrole au Sahara et il a prévenu le général je crois que ça s'est fait dans les derniers jours d'août voire les premiers jours de septembre 1944 c'est-à-dire que de Gaulle venait à peine de rentrer à Paris il a été reçu par le général et il a expliqué voilà c'est un talent essentiel pour l'indépendance énergétique de la France nous avons du pétrole au Sahara etc. et il y avait un converti c'était le général Leclerc et Konrad Kylian a été retrouvé mort manifestement assassiné en 1949 ou 1950 fin 49 début 50 je ne sais plus dans sa chambre d'hôtel à Grenoble après avoir en vain essayé de convaincre les gouvernements qui sont succédés qu'il fallait prospecter au Sahara entre temps il avait porté plainte car il avait été suivi dans plusieurs missions on avait tenté de le tuer de l'empoisonner une voiture était montée sur un trottoir et l'avait grièvement blessé et tout ça dans la France de la 4ème République voilà ce qui montre des liens de la G3 qu'il y avait entre les politiciens français et certains intérêts qui n'étaient pas nécessairement les intérêts de la France je ne peux pas en dire plus une très bonne biographie de Conrad Kylian que je cite dans mon livre et évidemment à Asimé Saoud en 56 on trouve son pétrole là où Conrad Kylian il est prévu qu'on le trouverait dès 1937 on parle mais là c'est un peu hors sujet Gogol est un personnage périphérique en l'occurrence je me souviens qu'ils se sont rencontrés c'est Gilles Munier dans Les espions de l'or noir Munier bravo très bien Catherine je veux savoir s'il y aura dans l'espoir une recension du fil de lecture vous avez prévu Catherine elle est prévue je pense que vous allez la faire Amiral je veux savoir si nous on n'a pas été amis personne d'autre que nous ni les femmes je ne sais pas non vous l'avez vu vous l'avez vu vous l'avez vu vous l'avez vu à l'écouter pour le prochain numéro dans ce cas-là c'est quoi merci Amiral je vais dîner comme on est imité par les collègues je vais le tenir vous avez fait d'autres pour présentation que là on fait d'autres et ce que je veux dire c'est que ça alors ce soir les français d'aujourd'hui qui sont cités ils sont plus vers la fin de vie ils ne réagissent pas vous n'avez pas beaucoup sont mortes il y en a qui sont bien vivants oui Mitterrand avait beaucoup à se faire pardonner je crois que c'est tout ça puisqu'il allait donner des assurances aux américains en expliquant que s'il était élu il irait intégrer l'OTAN qu'il supprimerait la force de frappe qu'il ne sert à rien etc. et je pense que lorsqu'il a voulu une fois arrivé au pouvoir s'opposer aux américains notamment pendant la première guerre du Golfe alors ça c'est une situation de ma part mais je pense qu'on lui a rappelé certaines de ses prises de position qu'il serait malvenue qu'on lui ressorte à ce moment-là parce que vous vous souvenez qu'en 80 ans oui c'est ça en 1990 10-91 on a été très près de trouver une solution française Michel Rocard l'a confirmé avant de mourir Roland Dumas en était l'artisan et puis tout d'un coup plus de solution française la parole à la force et qu'est-ce qui s'est passé et Mitterrand qui était très habile et qui s'est expliqué de tout avec beaucoup de brio n'a pas été au mieux de sa forme quand on lui a demandé il s'est expliqué sur ce revirement vraiment pas au mieux de sa forme donc j'évoque ça en disant je vais me faire valoir des choses anciennes je prends un peu la parole j'en profite parce que vous avez évoqué tout à l'heure cette idée attribuée au général de renvoyer des cadavres des soldats américains c'est très épouvantable c'était repris en 2003 dans le French bashing oui oui bien sûr très dur alors c'était des américains en France qui disaient il faut ramener les formes de le poche de ce pays dessiné en Chirac est un verre vous vous souvenez de ça oui oui alors ça je rentre pas dans les détails parce que c'est tout on a été au sujet je ne peux pas dire mais c'est l'officine qui a mis au point auprès de Johnson l'affaire des soldats français des soldats américains qu'on renverrait dans leur cercueil c'est la même que celle qui a inventé l'histoire des couveuses que les soldats irakiens débranchaient au Koweït en 1990 vous voyez après avoir d'ailleurs cette vantée d'avoir fait une belle opération médiatique et avoir à vôtre c'était faux mais le mal a été fait ce sont les mêmes ce qui est terrible c'est que pour reprendre votre premier propos sur De Gaulle anti-américain on se dit finalement les américains auraient mieux fait d'écouter De Gaulle c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit même Kissinger c'est vrai que Kissinger a été plus ambivalent mais il y a très belle page de Kissinger sur le général très belle page tu racontes les obsèques d'Eisenhower donc c'est mars 69 il dit quand il est à l'ambassade à la Maison Blanche le monde entier se presse on a l'impression qu'il repoussait les mûlures et le monde entier se presse auprès de lui personne n'existait autour de lui à part Nixon à ce moment là et Kissinger a très belle page c'est vrai que Kissinger a été opportuniste il a joué sa carrière il voulait rester secrétaire d'Etat après Nixon il est resté secrétaire d'Etat sous Ford bon ça c'est humain mais c'est quand même c'est une grande intelligence beaucoup merci 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 Merci.